Je veux que ce tableau soit dans ma vidéo, je le ferai tenir par tous les moyens J'espère que vous l'aimez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On laisse tomber Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma cousine Eliso Hello On avait déjà fait une vidéo de signes astrologiques, c'était la deuxième vidéo de ma chaîne Mais les gars c'était une catastrophe parce qu'on me critiquait sans savoir Moi j'étais là, je réglais mes comptes avec tous les signes J'étais en mode toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, toi je t'aime pas Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées Juste en basant sur une personne Du coup on a décidé qu'on allait la refaire plus intelligemment Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo Du coup on a décidé dans cette vidéo qu'on donnerait une qualité et un défaut pour chaque signe Et voilà, et du coup on commence par le premier signe qui n'est autre que Bélier Qui n'est autre que Eliso Vas-y je suis curieux d'abord de savoir ce que t'as mis sur toi même T'as mis quoi ? Moi j'ai mis Bélier, que c'était des gens genre fun et plein de vie Merci Genre tu t'amuses bien avec eux et tout hein Je passe des exemples de ta face toi Mais par contre j'ai mis gros défauts qu'ils s'en foutent Genre c'est des je-m'en-foutistes Genre ils s'en foutent de tout Et genre des fois j'ai envie de te prendre à la perspective Et moi tu t'en fous Je te dis des trucs hyper importants Non c'est vrai C'est vrai Tu t'as un peu énergé ma cocotte Tu t'as un peu énergé ma cocotte Tu t'as un peu énergé ma cocotte Tu dis pas que je... N'oublie pas que c'est moi qui monte les vidéos Et que tu n'as aucun pouvoir sur moi Par contre, tu couperas quand tu dis que tu en manque d'hygiène parce que c'est faux Et c'est un peu dégueulasse, tu vois, j'aime pas trop que vous parlez comme ça de moi Moi j'ai mis qu'on était impulsifs Parce que c'est vrai, genre, on réfléchit pas avant d'agir et tout, avant de dire des choses Et on se rend pas compte que ça peut blesser ou que, ben, on réfléchit pas en fait Tu confirmes ? Bauf Mais c'est vrai, combien de fois j'ai fait des trucs sans réfléchir Ouais, ouais c'est vrai, parce que t'as pas de cerveau Parce que t'es impulsif, non T'es hyper méchant avec moi Oh bichette, t'es sain T'as fait un épant pour la piague, hein Y'allait charger de la veille, toi J'ai dit qu'on était généreux Elle me trouve pas généreux de quoi en fait Je suis super généreuse Je suis super généreuse Tu m'as déjà fait un cadeau Mais non mais c'est pas pas, non mais arrête Jamais, tu penses jamais à moi C'est pas généreux C'est pas de sous parce que tu dépenses tout pour toi, parce que t'es qu'une égoïste en fait C'est pas vrai, c'est pas de sous J'ai jamais eu d'argent de poche Tu vois, non mon père il va me donner l'argent de poche Bon généreux je sais pas Non c'est vrai, genre si y'a un truc à payer C'est toujours moi je me propose pour le payer Enfin je m'en fous quoi Je suis pas là, il me reste que ça Ouais, tu t'en fous Et du coup on sait pas si c'est sincère ou pas Oh bah non je m'en fous donc c'est sincère Genre je m'en fous tu prends Enfin ce qui est à moi est à toi tu vois Ok Non c'est vrai D'accord Numéro 2 c'est les toro Du coup moi j'ai mis que c'était des gens qui étaient hyper fidèles Autant en amour qu'en amitié Et donc ça c'est grave une qualité qui est hyper importante Parce que du coup tu sais que c'est des gens que tu auras toujours près de toi Par contre j'ai mis s'il vous plaît Que c'est des gens faut pas les inviter à table Genre faut pas les inviter à un dîner Faut pas les inviter à un repas Genre ils passent leur vie à manger Dites vous je suis partie en vacances avec ma meilleure pote qui est toro La meuf elle nous parlait pas de la matinée Tant qu'elle avait pas mangé Genre c'était ça qui la mettait de bonne humeur pour toute la journée Donc voilà Alors qu'on allait faire des activités de ouf C'était des gens qui sont hyper concunés Genre ça c'est grave vrai Genre tu vas faire un truc Genre je suis pas d'accord Vraiment genre tu vas faire un truc à un toro Il va être là toute sa vie Il va jamais l'oublier Il va te le répéter C'est trop chiant Ils sont grave boudeurs du coup Tu trouves pas ? Non Tu connais combien de toro ? Bah pas mal En vrai Non par contre leur qualité de ouf c'est que Quoi ? Mais putain je t'écoute la parole un peu A couche Oui donc leur grande qualité c'est que quand ils aiment quelqu'un Genre ils donnent tout pour la personne Genre vraiment Je suis d'accord Genre de ouf quoi J'aime trop les toro D'accord Ok Moi je les préfère mort mais Non tout ça Non je rigole C'est hyper drôle Le deuxième signe c'est j'ai beau commencer Je déteste les j'ai beau Alors que j'ai des amis j'ai beau mais vraiment je Ils sont trop pénibles Genre ils parlent trop Genre clairement c'est des gens ils parlent Ils parlent Ils s'arrêtent jamais Ils parlent pour rien dire Genre ils racontent des trucs inintéressants de ouf Non mais c'est vrai ou pas ? Oui Non Si si c'est vrai C'est des gens qui étaient actrices et qui aimaient aider les gens Genre qui allaient vers les gens et qui aimaient les aider Ils y vont parce qu'ils sont sociables mais ils sont grave hypocrite Genre C'est des signes qu'on préfère et qu'on aiment faux Ensuite on passe au signe cancer Je vais commencer parce que pour moi les cancers c'est des cancers clairement Genre je peux pas C'est des ordures à chacun C'est vrai qu'il règle trop ses comptes Genre Genre c'est grave des gens ils ont des allures d'ange Non mais je rigole Mon amie elle est cancer et je l'aime par contre Genre il y a des exceptions à la règle c'est comme en français Mais du coup c'est grave des gens Aux allures d'ange En fait c'est des démons Et c'est ça leur pire défaut c'est qu'en fait ils ont grave une double veste Une double casquette Et ils peuvent te la mettre à l'envers en deux secondes Ok pardon Ca se dit pas Je suis pas d'accord avec ce que tu dis pardon Et j'ai pas dit ma qualité donc tu me laisses finir Ok pardon Je t'explique Du coup en qualité j'ai mis qu'ils étaient grave C'est pas une qualité non plus en fait C'est quoi J'ai mis qu'ils étaient grave émotifs mais en fait c'est pas une qualité Genre ils ont pas de qualité en fait Non je sais pas les cancers franchement je vous trouve fan Ouais On est d'accord ? Ouais de ouf De ouf Genre moi j'ai mis en défaut ils sont trop sensibles Genre c'est chiant Genre ils traînent trop euh Ouais ils n'existent pour rien en fait Genre ils sont là euh Et en qualité euh T'as mis de qualité T'as mis de qualité moi aussi Après Dites vous bien qu'il y a des exceptions toujours Parce qu'il y a votre ascendant qui joue et votre signe lunaire Ouais Donc là on passe à mon signe lunaire Non Ah lion Lion de signe lunaire ouais Et ouais c'est des gens j'ai mis c'était grave réconfortant Moi je sais quand je suis avec des lions Je suis grave apaisé, réconforté et tout Par contre euh Égocentrique Genre c'est le signe diva genre Vraiment c'est euh Sharp Evans dans High School Musical vous voyez Je pense que c'est des gens euh grave charismatiques Genre Genre Je vais essayer de le mettre ouais Ouais genre euh Si toi t'avais dit ça un jour il y a un lion qui rentre tu sais qu'il est lion Ouais Ouais tu sais que c'est un lion genre Il est beau sur lui genre Ouais ouais Ils sont grave généreux Genre de ouf En fait ils sont, je les adore les lions genre grave bon délire et tout Mais ils sont trop égocentriques Genre tout tourne autour d'eux Peu comme toi genre euh Enfin sans être méchante mais C'est à couper On deuxième Le téléphone il bug Je crois que c'est bon On a compris le mec il fait une déclaration d'amour à un travail avec une vidéo tu sais genre Comme t'as genre Ah c'est bon Ensuite on passe au meilleur signe Des douze C'est la vierge Donc Robin est vierge La pédiegue signé astrologique Moi c'est mon ascendant et mon signaire Ah ouais les deux ? Les deux Ah ouais ? On dirait pas hein J'ai rien de la vierge hein D'accord c'est par les défauts hein D'accord c'est par la qualité Les défauts D'accord Ils sont trop perfectionnistes genre c'est chiant Genre vraiment c'est chiant et Robin est comme ça D'où l'explication de vouloir mettre mon tableau dans le fond Ouais voilà genre il faut que tout soit parfait et genre même si tu as Si j'ai mis le tableau et ben il aurait quand même regardé si tout était bien droit genre c'est chiant Et c'est mon problème ? Mais moi ils tombent bordélique tu vois tu m'énerves Des gens comme ça ça m'énerve Bah t'es envie Après genre ils sont violents Quoi ? A quel moment je suis violent ? Alors là je suis pas d'accord Si si il faut savoir que Non la violence, la violence je suis désolée ça régit Combien de fois tu... ça régit ? Ça régit ! J'allais dire ça régit Ça vient pas en gros de... Ouais De ton signe astrologique Ça vient de ton caractère Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis sûre que t'étais violent avec moi en fait Combien de fois je suis violent avec quoi ? Combien de fois tu m'as frappé ? Bref, Robin me frappe souvent même quand j'étais petite C'est pas vrai ma chérie T'es qu'à cause de toi j'ai peur hein ! Vas-y tu me saoules ! À cause de toi j'ai peur ? Je suis trop gentil C'est la phrase de cette vidéo genre Je suis pas violent Moi j'adore frapper genre même il faut rigoler Moi j'adore le frapper genre des fois je suis là J'ai envie de le frapper et tout genre D'accord, t'es violent Ouais mais c'est violent d'amour genre Ouais super C'est violent d'amour C'est le mec qui justifie sa violence J'arrive prof sa femme, frappe ses enfants C'est violent Et là en mode séance parce que je t'aime genre C'est pas violent du mec C'est pas violent du mec De face c'est une qualité, un défaut La famille 12 défauts, une qualité genre C'est pas une qualité c'est une merde c'est une merde les vierges même pas donc lui encore plus que les autres mais même tous en général genre ils abusent de ouf ah ouais je suis dans l'abus de ouf c'est une drama queen genre un exemple Robin demain il va tomber sur je sais pas un mec qui va dire oh il va revenir faire ouais il m'a frappé il m'a sorti si bon si surtout je vais grave archifier les histoires mais je le fais même pas exprès genre mais grave tu vends en fait non c'est pas du mensonge c'est de l'archification pour donner non mais c'est pour donner de la crédibilité à mes arguments mais je le mens pas je le fais naturellement de archifier les choses genre je vais dire en mode je sais pas genre je vais pas mentir sur des faits mais je vais archifier ce type par exemple si vas y y avait une araignée comme ça je vais dire putain y avait une migale dans ma chambre et tout j'arrivais plus à respirer alors que vas y j'ai juste fait ouais tu vois ouais tu mens pas c'est un fait archifié chaque fois qu'il y a un truc à raconter je veux que ce soit encore plus choquant ouais tu vois tu veux plus à clic genre genre je suis ouais c'est des gens grave intelligents de ouf genre euh en fait non ok la qualité ils sont grave déterminés genre ils ont un but ils vont tout faire et tout ouais ça c'est vrai mais de ouf hein je suis grave parfait genre genre moi je suis grave bien de tout parcours hein genre de ouf merci ah 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 allez ah déjà les vierges ils sont parfait c'est vraiment des gens exceptionnels que je vous recommande d'avoir dans votre vie si vous avez pas des vierges dans votre vie de toute façon vous avez raté votre vie c'est clair non franchement euh pour de vrai j'allais dire que la qualité numéro un une des un une une des vierges c'est la franchise c'est des gens ils sont grave francs et euh c'est hyper important genre la communication la franchise et tout genre et c'est pour ça aussi genre t'as refusé puisque t'es tellement franc que tu gardes pas les trucs pour toi et tout non 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 ça passe pas comme argument non c'est pas un menteur mais t'abuses tellement qu'au final ton histoire ouais c'est du vide le défaut c'est qu'ils sont grave compétitifs après je sais pas si c'est une qualité d'un défaut mais moi personnellement amitié par amitié quand je veux gagner un truc dites vous je fais tout genre là j'étais en compétition avec une pote à moi genre vraiment une de mes meilleures potes pour un concours mais vraiment pas d'amitié genre j'étais là je voulais gagner et euh et ça je sais que c'est grave un défaut genre j'ai joué aux jeux vidéo hier euh je voulais gagner je sais pas que j'ai joué aux jeux vidéo mais j'étais là impossible pour moi dans ma tête de perdre même pour un truc de merde genre je veux trop gagner genre la victoire la gagne les gars c'est bon c'est bon ensuite ça va elle se sent un peu grossi du coup j'arrive plus à rentrer dans le lit mais sinon ça va j'aime trop les balances genre c'est grave des gens drôles genre c'est grave des gens on t'écoute mais juste je m'ennuie un peu du coup je mange en même temps t'es méchant quand tu parles ça m'ennuie d'accord bref c'est bon c'est bon tu prends les dans ta main voilà tu prends la tête et tout genre ils sont là ils sont cool ils vivent leur vie et je les adore leur seul défaut et ça c'est grave pour toutes les balances que je connais elle fuit de problèmes genre clairement il y a un truc voilà elle veut pas enfin tu sais ce qu'elle veut dire ou pas genre elle veut pas se bouger quoi ouais ouais ok il y a peut-être d'ailleurs d'ailleurs d'être ouais et du coup bah moi je pense que parfois ça peut un peu être hypocrite de toujours fuir ses problèmes on est pas dans un truc de psychologie mais non mais c'est vrai mais non mais c'est vrai genre la meuf fait un problème avec quelqu'un genre imagine la personne il y a un problème avec toi et genre elle fuit elle vient pas te voir elle veut pas te parler je sais pas c'est tu vas tu la frappe direct genre BAM j'ai mis Balance c'est des gens ouverts d'esprit des gens avec qui tu peux parler de tout parce que genre c'est grave ouvert d'esprit Balance j'ai mis par contre indécis de ouf genre moi je t'aime pas faire des choses bah dis si je te fais chiant quoi ? bah regarde ce message on en voit une vidéo mes abonnés tu les respectes ? genre t'aimerais que toi t'écoutes quelqu'un la personne est sur son téléphone ? t'aimerais quand tu parles que moi je mange des céréales vas-y parle t'intéresses tout le monde tu manques de respect aux gens ouais je sais tu quittes cette chaîne on passe au signe scorpion qui est mon ascendant je commence ? non je commence du coup j'ai mis que c'était des gens loyaux ça se convient pas c'est des gens loyaux leur problème j'ai mis que c'était des gens froids genre des portes de prison genre ils ont un côté super froid c'est vrai voilà moi j'ai dit que c'était des gens trop jaloux genre euh pour moi les scorpions ils sont un peu toxiques genre euh je sais pas comment expliquer moi je les aime moi je les aime je les aime bien aussi mais ils sont possessifs et jaloux dans l'extrême et euh c'est étouffant en fait et euh pareil les scorpions ils sont trop sensibles et les gens trop sensibles genre euh c'est chiant parce que tu les vexes c'est tout blanc ils sont blessés pour rien et tout ils sont blessés pour rien et tout je pense pas je parle merci j'ai mis que les sagittaires ça peut être des gens hyper honnêtes donc ça c'est bien j'ai mis des faux hyper impulsifs genre euh je sais pas je connais pas sagittaires ben voilà sagittaires on souhaite un peu votre signe mais on vous aime quoi euh capricorne y'a que le signe qu'on souhaite c'est des gens capricorne j'ai mis que c'était des gens genre agressifs ah ouais de ouf ah ouais ce signe vraiment moi c'est un des signes que j'aime le moins ils ont la haine en fait ah ouais toujours énervés c'est ta mère aussi ma mère mon frère mon père tout le monde genre c'est des gens genre je sais pas c'est une famille capricorne ouais ouais ils naissent sous les nerfs genre écoute t'es née en janvier c'est pas un mois qu'on aime genre je sais pas bref mais j'ai mis que c'était des gens euh pareil très intelligent je trouve ah j'ai mis ça moi aussi c'est pas vrai si j'ai mis euh capricorne des gens hyper intelligents ah ah t'as plein t'as beau si j'ai mis lunatique mais nan aaaah on est trop jumeur un jour ils vont être trop de bonne humeur l'autre jour ils vont pas être de bonne humeur ah c'est pénible ouais c'est pénible genre si on arrive pas à te cerner bah déjà arrive à te cerner toi-même avant d'essayer de te faire cerner par les autres euh versos je peux commencer c'est un momo c'est ma momo mon popo j'ai mis que c'était des gens hyper lunatique euh genre vraiment les versos pour moi euh je peux pas les cerner genre c'est trop chiant c'est des gens par contre ils sont grave libres genre de leur choix de fin de tout genre tu les vois et tu te dis putain lui il est cool genre il est indépendant et tout et c'est grave cool mais sinon aussi c'est des gens genre euh toxiques moi j'ai mis qu'ils étaient euh comme qualité euh à l'écoute parce que franchement tu parles avec eux ils sont grave à l'écoute toujours là et tout à l'heure et j'ai mis fermé d'esprit genre c'est des gens hyper fermés d'esprit non si c'est des gens hyper fermés d'esprit je suis désolé ou c'est des gros faux culs quand ils te disent qu'ils le sont ouvert enfin ouais ils sont faux culs ouais c'est non je suis désolé ils sont faux culs mais ils sont pas fermés d'esprit en fait ils sont faux non non ils sont fermés d'esprit poissons du coup poissons j'ai mis qu'ils étaient empathiques genre ils ressentent grave ils comprennent grave ce que pensent les gens ce que ressentent les gens et tout et ça va un peu dans leurs défauts aussi parce que j'ai mis trop ouais hyper sensible du coup quand tu ressens les choses des gens et tout t'as de la peine pour rien et tout genre ils vont être là en mode ah t'as de la peine pour le chien et tout le chien en limite il fait sa meilleure life au bout d'un moment vis la tienne non c'est vrai c'est vrai ils sont trop sensibles genre euh au bout d'un moment en fait c'est chiant au début c'est une bonne qualité d'être sensible ouais quand c'est trop ouais c'est trop genre t'es là arrête de pleurer mèche mais même pas une question de pleurer genre euh ils vont se mettre mal pour rien alors que toi t'es là en mode mais enfin t'es rien tu vois et aussi dire qu'ils ont une putain d'intuition genre euh truc de dingue intuition ah t'es ouf mais genre vraiment t'es ouf et après euh ah ouais euh je trouve c'est grave ainsi refermé sur lui-même ah ouais ouais t'es ouf tous les poissons que je connais ils sont gravement enfermés genre euh ils ont l'air tristes je sais pas comment expliquer ouais du coup je pense qu'ils sont tristes parce qu'à force d'être trop sensibles comme ça mais ils se font du mal tout seuls les petits poissons ouais ça c'est possible mais de ouf et du coup ça les rend tristes et non mais c'est grave du racisme d'avoir des signes genre poissons et lions genre des signes c'est pas fort parce qu'ils sont pas faibles les poissons bah si mais c'est comme si t'as des crevettes et mammouths c'est très bien il y en a un qui détrole l'autre quoi oh arrête genre euh du coup tes trois signes favoris c'est quoi ? en premier c'est lions parce que j'adore les lions et tout après je dirais balance et après euh ouais moi aussi j'en ai deux c'est pas que deux babélier parce que j'aime trop mon signe moi j'ai dit vierge et lion moi c'est les domestes aussi ça va t'auras une chemise là bah quoi vierge et lion bah les scorpions aussi j'ai plus hésité mais je dis ça peut être un peu trop non les lions je les aime trop genre c'est trop des gens merci alors t'es pas lion désolé genre vous j'ai un quart de lion et moins un quart de... non plus qu'un quart du coup de vierge ouais et du coup tes trois signes détestés en premier j'ai mot je peux pas les j'ai mot vraiment j'aime pas en deuxième poisson parce que ouais pareil j'aime pas trop les poissons de base les poissons ouais non mais bref c'est pas les personnes c'est les signes quoi et après euh cancer genre pareil j'aime pas trop quand c'est trop sensible en fait ouais c'est trop chiant moi c'est genre mes trois signes détestés c'est cancer capricorne dites vous qu'à la chaîne de cette vidéo je vais être dehors parce que bon on trouve ma famille capricorne et verso non les trois signes je peux pas genre vraiment euh allez bruyant en enfer voilà j'espère que cette vidéo vous a abonné n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à me dire de quels signes vous êtes à me dire si vous validez ce que l'on a dit et on se retrouve la semaine prochaine même heure même chaîne pour une nouvelle vidéo c'est tout pour le moment